Bonjour les petits loups, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du professeur Loufoque. En ces temps de canicule, il me semblait approprié de parler de la chaleur, et plus précisément de la conduction thermique. Pour cela, vous avez besoin d'une couverture ou d'un vieux pull, d'une plaque métallique, et deux glaçons. J'en ai trois, et ils sont identiques. Tout le monde a déjà remarqué que lorsque l'on met un pull ou une couverture, ça nous tient chaud. Par contre, la plaque métallique, elle, est toute froide. Eh bien, je vous propose de placer un glaçon dans la couverture, un autre sur la plaque, afin de regarder à quelle vitesse ils vont fondre. Le dernier glaçon, je ne le touche pas. Il restera dans l'assiette. En science, c'est ce qu'on appelle une expérience témoin. Allez, on est parti. Premier glaçon. Deuxième glaçon. Vu la chaleur qu'il faisait dans le labo, ça n'a pas été très long pour que ça fonde. Bon, en tout cas, il ne reste plus du tout de glaçon sur la plaque en métal. Voici celui de l'assiette, qui me servait de témoin. Et regardons ce que nous avons dans notre pull. Parfourier ? Mais c'est incroyable ! Il est quasiment entier. Regardez. Il n'a presque pas fondu. Alors, comment expliquer ce qu'il vient de se passer ? Eh bien, il ne faut pas réfléchir en termes de « oh, ça c'est chaud, ça c'est froid ». Il faut réfléchir en termes de conduction thermique. C'est-à-dire la capacité que possède un matériau de transporter de la chaleur. La plaque en métal, bien que froide, est un bon conducteur. Elle transmet facilement la chaleur. Pourquoi elle nous semble froide ? Parce qu'en général, la température de notre corps est supérieure à la température de la pièce. Lorsqu'on pose la main sur la plaque, la plaque va drainer notre chaleur pour essayer de conserver la même température que la pièce. A l'inverse, une couverture ou un pull sont faits pour nous protéger du froid. C'est-à-dire empêcher la chaleur de notre corps d'aller vers l'extérieur. Ici, ce qui est surprenant, c'est que j'ai utilisé un glaçon. Mais en termes de transfert de chaleur, que ce soit un glaçon qui est froid par rapport à nous, ou un corps chaud, c'est la même chose. La couverture va empêcher la chaleur de la pièce de pénétrer à l'intérieur et de faire fondre le glaçon. La plaque va tout faire pour être à la température de la pièce, qui est supérieure à la température du glaçon, ce qui le fait fondre en quelques minutes. Voilà les petits loups, cette expérience est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la refaire chez vous. Il faut tester ça à la maison, parce que la science, c'est reproductible. Ça veut dire que n'importe qui doit être capable de refaire ce que je vous ai montré. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, vous avez mon lien Tipeee qui est ici quelque part, sinon je vous le mettrai en description. Et sur ce, je vous dis au revoir, et à bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501